je vous dis bonsoir mesdames et messieurs bonsoir à tout le monde bonsoir mesdames et messieurs nous sommes aujourd'hui le samedi 24 août 2024 et il est 19h12 je vous dis bonsoir mesdames et messieurs et je zoome sur la BIDPS la BIDPS la banque internationale de photos sapale la banque internationale de photos sapale la BIDPS je vous dis bonsoir mesdames et messieurs je vous attends connectez-vous s'il vous plaît bonsoir à tout le monde connectez-vous s'il vous plaît je vous attends bonsoir 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 je vous attends deux minutes mesdames et messieurs et nous allons commencer bonsoir 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 Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je vous dis encore bonsoir, même s'il y a certaines personnes qui pensent que je salue trop, mais je vous dis bonsoir pour une énième fois. Je vous présente la BidPES, la Banque Internationale de Photosapal. Mesdames et messieurs, il y a quelques années, pour créer une entreprise, il suffisait de 2, 3 ou 4 ans, il y a quelques années, il y a peut-être 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière pour créer une entreprise. Bonsoir ville propre. C'était 3 ou 4 ans, on crée une entreprise. Aujourd'hui, pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut compter 6 à 7 ans. Évidemment, nous en sommes maintenant, puisque moi je vous ai dit que je gère le ministère de la SAAP comme une entreprise. Il y a certaines personnes qui se demandaient qu'est-ce que j'allais faire avec les photos. J'en ai pratiquement 1 million de photos. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis en train de créer une banque. La première. La première. La première. La première banque internationale de photosapal. Et comme toute banque, elle aura des prestations. Et encore. Pour créer une entreprise, il faut avoir un FDR, c'est-à-dire un fonds de roulement. Mais moi, je suis en train de créer une entreprise sans avoir un fonds de roulement. Tout simplement, j'ai utilisé 4 critères pour créer cette entreprise-là. Le temps. Il faut avoir internet 24h24. Il faut avoir un téléphone ou bien un ordinateur portable. Il faut avoir la matière. Je n'ai pas besoin de fonds de roulement pour créer une entreprise. Il m'a fallu 4 choses. Avoir la matière, je l'ai, la SAAP comme matière. J'ai les photos. Avoir du temps. Le temps. J'en ai. Effectivement, puisque je passe parfois 7 heures du temps par jour. Il faut parler SAAP. Internet. J'en ai. Illimité. Et, finalement, avoir un téléphone ou bien un ordinateur. 4. Ces 4 choses, je les ai. Alors, mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, vous devrez comprendre maintenant que vous ne verrez plus vos photos sur ma page. J'ai tout bloqué. J'ai tout bloqué. J'ai tout bloqué. Dès l'instant où je vous présente cette banque-là. J'ai changé d'audience. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux voir maintenant ces photos-là. Désormais, puisque ça arrive, si vous avez perdu vos photos, si vous ne savez même plus où sont vos photos, si vous avez perdu votre compte Facebook, vous savez que j'ai ces photos, vous devrez maintenant passer à la caisse. 2 euros la prestation, mesdames et messieurs, comme toute banque, vous devez maintenant payer la prestation. Vous voulez vos photos, vous me faites signe, je vous donnerai mon numéro de compte. Nickel. Vous mettez 2 euros dedans, je vous envoie votre photo. Comme toute banque, toute prestation maintenant sera payante. Cela fait 8 ans et demi que je garde vos photos gratuitement et que vous me demandez de vous donner ces photos-là. Parfois, ça me prend une heure du temps pour aller chercher vos photos. Je n'ai plus envie de perdre ce temps-là. Maintenant, vous devrez payer cette prestation. C'est pourquoi je vous dis la Banque Internationale des Photosapas, la première banque en ligne. initiée par un sapeur. Ceux qui croyaient que j'étais seulement venu pour mettre les photos, non. J'avais un plan business plan. Il fallait attendre que je puisse avoir au moins plus d'un million de photos pour vous demander maintenant de commencer de passer à la caisse. d'euros. Vous payez 2 euros. Je vous donnerai mon compte nickel. Toute prestation maintenant sera payante. C'est la raison pour laquelle je veux parler de la Banque Internationale des Photos de Sapeur. Si vous voulez jouer le jeu, vous jouez le jeu. Si vous ne voulez pas jouer le jeu aussi, ça n'engage que vous. Vos photos sont avec moi. Que ce soit vos photos de mariage. Si vous ne les avez plus. Les photos de vos enfants. Vos propres photos. Et bien, depuis huit ans et demi, j'ai tout stocké. Ça devient une banque. Et vous devrez maintenant passer à la caisse. La prestation sera payante d'euros. C'est le premier point. Donc, vous ne verrez plus ces photos. Parce que j'ai tout masqué. J'ai changé d'audimat. J'ai changé d'audience. Ce n'est que moi qui verrai désormais ces photos-là. Voilà. Mais par contre, les photos que j'ai mises il y a un mois. Les photos-là, vous les aurez. Mais les photos que j'avais mises il y a quatre, cinq, six, sept, huit ans. Voilà. Ces photos-là sont stockées dans une banque. Désormais, vous devrez payer d'euros la prestation pour retirer vos photos. Vous avez besoin de vos photos. C'était la première nouvelle que je voulais vous donner. Voilà. C'est devenu une banque. Il a fallu huit ans pour que je monte ce business-là. sans fond de roulement. Sans FDR. Il m'a fallu quatre choses. Avoir le temps. Je l'ai eu, le temps. Et je l'ai toujours. Avoir Internet. 24 heures sur 24. Je l'ai. Avoir de la matière. Je l'ai. La sape. Les photos. J'ai la matière. Et en même temps, avoir soit un téléphone ou bien un ordinateur. Voilà quatre éléments pour monter une entreprise sans fond de roulement. Sans FDR. Je viens de créer un business. Voilà. La première banque des photos en ligne. C'est le ministère de la SOP qui vient de la créer. Ça, c'est la première des choses. Je vous montre encore. Voilà. La Bidpest. La banque internationale de photos. Vos photos sont avec moi. Si vous les avez perdues. Eh bien, vous me faites appel. Vous payez d'euros. Je vous donnerai mon compte nickel. Dès que je l'ai. Je vous envoie votre photo. Voilà. A partir de maintenant, c'est fini. Ces photos sont bloquées. Vous ne les verrez plus. Voilà. J'ai bloqué toutes les photos. Il n'y a que moi qui peux les voir maintenant. Ça, c'était la première chose. Maintenant, la deuxième chose. Là aussi, je vous le dis. Voici la deuxième chose. Elle est là. Vous avez remarqué que ces derniers temps, il y a ce logo-là. Devenez sponsor et profitez davantage exclusif du ministère de la Sable. Bon. Je vous donne encore un scoop. Je viens de signer un partenariat avec Facebook. Je l'ai signé le 10 août 2024. Voici ce qui est en train de se préparer. Il y a la vidéo qui est là. J'ai mis deux vidéos. Ça y est encore chez Facebook. Dans le studio de Facebook, en train de travailler par rapport à ça. J'ai mis une vidéo de remerciement. Une vidéo promotionnelle. Ce qui signifie que je viens de signer un partenariat avec Facebook. La page du ministère de la Sable ne sera plus publique. Elle sera désormais privée. C'est le partenariat que je viens de signer. Ne soyez pas surpris. La page ne sera plus publique. Elle sera privée. Désormais. C'est un défi. C'est un défi. Abonnement débutant que j'ai commencé. On m'a demandé d'importer une vidéo promotionnelle. Je vous l'ai montré. Créer une publication avec un lien. Je vous ai montré maintenant. Désormais. Lorsque je fais une publication. Je le fais avec ce lien là. Parce que maintenant. C'est Facebook qui va chercher des sponsors pour moi. Chaque émission que je ferai. Il sera sponsorisé. Et c'est Facebook qui va chercher le sponsor. C'est pourquoi vous voyez ce single là. Donc. Je suis obligé de l'utiliser maintenant. Voilà. Je vous le dis. Voilà. Maintenant. Il faut passer par des abonnements. Je connais le prix. Est-ce que ce serait mensuel ? Je ne peux pas vous dire. Mais cette page ne sera plus publique. Mesdames et messieurs. Si vous n'êtes pas abonné. Vous ne pourrez plus accéder au ministère de la SAP. D'ici peu de temps. Voilà. Je vous le dis. Je viens de signer un partenariat avec Facebook. J'ai signé ce partenariat depuis le 10 août 2024. Ça fait deux semaines. Voici ce que vous verrez désormais ou prochainement. Voilà. La vidéo pour faire la promotion. Elle est là. Ça y est au studio. Facebook est en train de le faire. Et puis ça. C'est le mot merci. Voilà. C'est la vidéo de remerciement. Donc, depuis deux semaines, mesdames et messieurs, voici ce que vous voyez lorsque je publie une vidéo. Je suis obligé d'utiliser ce lien-là. Donc, là aussi, je viens de signer un partenariat avec Facebook. Book. Bon. Je vous montre, mesdames et messieurs. Maintenant, le tableau, il est là. Donc, maintenant, c'est ici que je rentre. Bienvenue sur le tableau de bord professionnel. C'est ici que je rentre. Et dans ce tableau-là, j'ai toutes les statistiques. Et c'est sur ce tableau-là que je travaille. Donc, chaque fois, je dois rentrer sur ce tableau-là pour voir ce que Facebook me demande de faire. C'est ici. Voilà. J'ai un tableau que je dois respecter. C'est sur ce tableau-là que je rentre pour faire. Maintenant, les vidéos. Je vous explique. Pour faire une vidéo, je dois regarder le tableau. Pareil. Et après, je rentre. Bon. Voilà. Bon. Mesdames et messieurs, vous avez compris que les choses commencent à bouger. Ça fait huit ans et demi que je suis à votre disposition, que j'ai été bénévole. Je croyais que le ministère de l'Assad devrait rester public. Je me disais peut-être que l'État commolait à l'époque. C'est ce que je me disais. Je me disais peut-être que l'État commolait allait peut-être me mettre en liaison avec le ministère de la Culture ou bien le délégué culturel ici à l'Ambassade. Je croyais qu'on allait me mettre dans des bonnes dispositions pour que je puisse travailler, puisque je fais la promotion et la valorisation de l'Assad. L'Assad, comme on dit, bon, quand c'est le 15 août, le 14-15 août, on a besoin de sa peur. Et après le défilé, on n'a pas besoin de sa peur. Huit ans et demi. Aujourd'hui, c'est Facebook qui devient mon partenaire. Ce qui revient à dire que nul n'est jamais prophète chez lui. C'est Facebook qui a compris que j'ai de la matière. Et maintenant, le ministère de l'Assad qui était public sera désormais privé. Et vous devrez payer. Je connais l'abonnement. Est-ce que ce serait mensuel ? Je connais le prix de l'abonnement, parce que Facebook me l'a manqué. Je ne vous le dis pas. Vous devrez payer, mettre un abonnement. Les deux vidéos que je vous ai montrées, c'est la vidéo de la promotion. Et c'est une vidéo aussi pour vous remercier de tout le travail que nous avons battu ensemble. Mais désormais, le ministère de l'Assad ne sera plus public. Il sera privé. Si vous n'êtes pas abonné, si vous ne payez pas l'abonnement, vous ne pourrez plus voir les émissions du ministère de l'Assad. Aucun Congolais, aucun styliste, aucun Africain n'a cherché à me sponsoriser. Rien que ça, depuis huit ans et demi, je n'ai pas eu de sponsor. C'est maintenant que j'ai un sponsor. Pas n'importe lequel, Facebook. Depuis deux semaines, j'ai signé un partenariat. Moi, je sais combien vous allez débourser désormais pour être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne verrez plus les émissions du ministère de l'Assad. Voilà. Ce que vous négligez. Quand je pense qu'il y a des gens qui disent que oui, l'Assad n'a pas de contenu ici. Si l'Assad n'avait pas de contenu, Facebook n'allait pas me demander un partenariat. Parce que je vous dis que ma page est regardée, il m'est apparaît un million de personnes. Imaginez sur un million de personnes, mesdames et messieurs, nous allons maintenant y aller. Si j'arrive à ramener le fisc 1%, 1% d'un million. 1% d'abonnés sur un million, je pense que je ramènerai 10 000 personnes sur un pourcent. Et si je ramène 10 000 abonnés à raison d'un euro par mois, ça fera combien ? 10 000 euros par mois. Vous vous rendez compte ? Je vous le dis, si cette page est regardée par un million de personnes et que moi j'arrive à ramener 1% d'abonnés à raison d'un euro par mois. Ça fera combien ? Faites les calculs. Ça fera 10 000 euros par mois. Si l'abonnement coûte un euro. Si vous êtes 10 000. Est-ce que vous allez chipoter pour un euro ? Mais voilà, Facebook a compris qu'il y a de la matière. Donc, ce qui revient à dire que tout ce que j'ai comme projet de SAB, maintenant je ne m'emmerde plus. Et même la fête internationale que j'ai l'habitude de proposer à l'État congolaise le 15 août, la fête internationale de la SAB, mais dans deux matins, elle ne sera plus congolaise cette fête. Dans deux matins, elle ne sera plus congolaise. Il suffit que je parle maintenant avec Facebook. Si elle peut sponsoriser ça, j'aurai les salles. Maintenant, ne soyez pas surpris si dans deux matins, vous me voyez dans une salle et je suis en train de donner une conférence, ou bien je suis en train de faire une conférence débat sur la SAB, sponsorisée par Facebook. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris de me voir dans deux matins quelque part, sur un plateau télévisé, et que je suis en train de défendre la SAB avec comme sponsor Facebook, qui va aller chercher le sponsor. Donc de matin, vous pouvez voir que mes émissions peuvent être maintenant sponsorisées, peut-être par Gérard Séné, par d'autres couturiers européens. Et vous serez encore le premier à dire, mais oui, mais il est parti prendre les sponsors. Non, ce n'est pas moi qui suis parti chercher les sponsors. C'est Facebook qui va aller chercher les sponsors, mais t'as pour moi. Donc chaque émission que je ferai sera sponsorisée, et les sponsors, ce n'est pas moi qui va aller les chercher, c'est Facebook. Je vous l'ai dit, je vous le remets encore. Tout ce que je fais maintenant, voilà, est sponsorisé. Je vous donne encore un exemple. Voici ce que je viens de publier il y a quatre heures. C'est sponsorisé. Ça y est là. Devenue sponsor et profiter d'avantages exclusifs. Donc maintenant, ce n'est pas moi que vous devrez venir. Maintenant, si vous voulez sponsoriser une émission, eh bien, vous devrez vous agresser maintenant à Facebook, pas moi. Toutes les émissions que je fais maintenant. Toutes les émissions que je fais maintenant. Ça y est là. La vidéo de Mamara, Mabaya, que je viens d'exposer. Voilà, ça y est là. Je pars toujours mettre à part ce lien-là. Devenue sponsor et profiter davantage exclusifs. Voilà. Le partenariat que je viens de signer avec Facebook. Voilà, nul n'est prophète chez lui. Ce n'est plus, ce n'est plus, le ministère n'est plus public. Je vous l'ai dit. Le ministère de la SAP n'est plus public, mesdames et messieurs. Il dit que c'est peu de temps. Il sera obligé de payer. Voilà. Les vidéos sont là, déjà dans le studio. Tout est prêt. Bientôt. Vous allez vous réveiller. Vous cherchez le ministère de la SAP. Il n'est pas là. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas regarder. Voilà, mesdames et messieurs. Ça y est là. Voici ce qu'on m'a dit. Assurez-vous que votre visage se situe en haut du cadre. Voilà. Les avantages des abonnés apparaîtront dans la partie intérieure du cadre, en mode plein d'écran. Je l'ai fait. Voilà. Le 10 août. Le partenariat a été fait. J'ai fait la vidéo de promotion. Voilà. On m'a demandé de remercier les nouveaux abonnés. Et accueillez-les dans votre communauté. Cette vidéo sera affichée pour les nouveaux abonnés. Je sais après leurs abonnements effectués. Voici ce qui vous attend désormais. Le ministère de la SAP ne sera plus public. Il sera désormais privé. Voilà. Le défi avènement. J'ai commencé ce défi-là. Abonnement. Voilà. En passant. J'ai fait déjà la vidéo promotionnelle. J'ai déjà créé une publication avec un lien. C'est ce que je fais. Obtenez un nouvel abonné. Maintenant, si vous n'êtes pas abonné, vous ne regarderez plus le ministère de la SAP. La banque internationale des photos SAP. Vous devrez désormais passer à la caisse. Si vous voulez récupérer une photo, si vous avez perdu une photo, vous devrez maintenant passer à la caisse. Vous payez. Vous payez. J'ai une carte nickel. Vous payez 2 euros. Vous avez perdu une photo que vous ne récupérez plus. J'ai cette photo. Vous me dites. Je vous l'envoie. Voilà. C'est devenu une prestation payante. Comme toutes les banques. La prestation est payante. Voilà la banque internationale des photos SAP. Oui. On peut créer une banque de photos. C'est la première. Elle est créée par un sapeur. Et on nous dit que les sapeurs n'apportent rien. Ils ne réfléchissent pas. Non. Le sapeur de terroir que je suis. C'est l'idéologie. Il y a une idée. 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 Il y a un mystère sapeur. Il y a une idée. Voilà. Nous ne sommes pas diplômés. Mais nous sommes tous les jeunes. On ne peut pas être décernés. Il y a une idée. Il y a une idée. Ce n'est pas broken. Mesdames et messieurs. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous ai donné. Des nouvelles. La première. C'est que le ministère de la sape. Va. Fracturer. Toutes prestations. A 2 euros. Et la deuxième nouvelle. D'ici peu de temps. Demain ou après demain. le ministère de la SAP ne sera plus un ministère public il sera un état privé si vous n'êtes pas abonné, si vous ne payez pas l'abonnement ce sera un écran noir vous l'avez compris, je viens de signer un partenariat et là encore, il y a aussi Youtube aussi qui m'a demandé un partenariat voilà, pour vous dire que la SAP a la matière peut-être que demain après demain je vous donnerai encore, je vous ramènerai le partenariat que je viens de signer aussi avec Facebook et avec Youtube, pour moi ça va et j'ai attendu 8 ans et demi j'ai attendu 8 ans et demi mesdames et messieurs pour en arriver là j'ai travaillé, j'ai bossé et je vais parler en Lari je vais parler en Kikongo je vais parler en Lingala je vais parler en Lingala je vais parler en Zambu Goyen bon Zambu buka rana Kachima sikongo en Mme Yela je n'impa 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 tu wana Ntoto J'ai cru Faut jamais sous-estimer Ce que Dieu te donne Qui croyait Qui savait que j'avais un plan Business plan derrière ce photo-là Je ne sais pas Tue de rien Mais j'ai travaillé Donc les gens J'ai dit qu'il y a des gens Qui m'a S'il y a des gens J'ai dit qu'il 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 y a des gens L'ils sont-ils Ils n'ont pas Pour qu'il y a des gens J'ai dit qu'il y a des gens J'ai dit qu'il y a des gens Ils n'ont pas Tu n'ont pas Putain Une er There On a dit qu'il y a des gens ce que je veux dire c'est qu'on va négliger dans deux matins on va foutre peut-être que l'abonnement il y a un euro dans l'Italia où maintenant on va foutre quelque chose on va obliger un euro par mois peut-être que on va foutre 12 euros ou bien retourner à 10 euros mais on va foutre un euro c'est bien que 1000 par mois il y a 10 000 puisqu'il y a un million de personnes qui ont fait un talent ministère donc faites beaucoup me comprendre qu'on est bon sur un million si on a 10 000 abonnés par mois qui passent un euro il y a 10 000 euros je ne vais pas calculer mes abres je ne vais pas signer un partenariat alors maintenant imaginez si il y a 10 000 abonnés par mois qui passent un euro 10 000 ça ne va pas passer mon 20% il y a 10 000 ou bien ça ne va pas passer mon 30% il y a 70% ça ne va pas passer mon 30% donc on a 3000 euros par mois mais il y a tellement bon ça je ne vais pas mener dans 2 matins c'est une ouare c'est une ouare je ne vais pas penser ça je ne vais pas dire ça ça me semble pas je vais faire une conférence ce qui est une ouare ce qui c'est une ouare il y a pas la matière si, il y a la matière La preuve YouTube Il y a même Petite salle Il y a des photos Il y a des messages Ils ont des broughts Il y a des messages Il y a des messages Il y a des messages Donc il y a des photos Mais oui, ils n'ont pas de ces gens. Donc, ils n'ont pas de rien. Pour ça, continuez. Je viens de monter un business sans FDF, sans fonds de roulement. Il n'y a pas, aucun euro. Juste quatre choses. Avoir le temps, j'en ai. Parce que je peux travailler 7 heures par jour. Internet 24 heures sur 24 heures, j'en ai. Avoir un téléphone ou un ordinateur, j'ai les deux. J'ai le téléphone, j'ai l'ordinateur. Avoir la matière, la matière, je l'ai. La sable. Ce mouvement que je côtoie depuis 1962, 50 ans de sable. Voilà, donc j'ai de la matière. Je ne vais pas aller maintenant faire ce qu'on appelle même un débat dans les universités avec ça, avec YouTube. Je ne vais pas animer des colloques, je ne vais pas animer des séminaires. J'ai la matière. Et j'ai déjà des dates que Facebook me donne pour commencer déjà à faire des spectacles. Et c'est moi qui détiens les codes vestimentaires. C'est moi qui les détiens. Donc je peux commencer à enseigner avec un public qui sera là, comme des abonnés. Qui m'est venu me négliger ? J'ai demandé à l'État qu'on allait de prendre la fête internationale de la sable. Non. Moi, que c'est ici, ou maintenant, à Facebook, il y a quelqu'un qui va me donner, peut-être que j'irai avec ça dans le 16e. Peut-être que Facebook me donnera une salle là-bas dans le 16e, où j'irai parler de la sable chez les Blancs. Depuis 2016, j'ai attendu 8 ans et demi, mesdames et messieurs. Je vous ai dit qu'il y a quelques années, une entreprise pouvait être exploitable. Au bout de 3 ou 4 ans, maintenant une entreprise, pourquoi vous puissiez déjà gagner de l'argent de l'offre, comptez-moi 7 ans ? Voilà, c'est une entreprise que je viens de monter, sans un euro. Boulle. Voilà, on n'est pas diplôme, on n'a pas de main, on travaille le cerveau. Je viens de signer. Je vous l'ai montré depuis deux semaines. Donc, il y a un million de personnes qui viennent regarder cette page-là. Donc, il n'y a pas la matière, c'est ça ? La matière qu'elle veut ? Vous croyez qu'il n'y a pas la matière ? Pourquoi Facebook s'est intéressé ? C'est qu'il y a la matière. Et moi, je l'ai, cette matière-là. Je l'ai. Et comme vous connaissez la curiosité intellectuelle des Européens, ils seront curieux de savoir qu'est-ce que la sable, celle que je défends, moi, la sable de terroir. Demain, j'aurai maintenant de l'espace pour aller parler de mon mouvement, la sable de terroir, avec comme guide spirituel, ma toit. Je suis en train de gagner ce combat-là. Et c'est gagné. Je viens de signer un partenariat. Maintenant, c'est à moi d'aller chercher au moins 1% ou 10% de ces 1 million qui viennent regarder le ministère de la SAC. C'est ça, maintenant. Mon défi, aller chercher. Mais j'ai la matière. J'ai les photos. J'ai un million de photos. Il n'y a pas de problème. Je vais animer ce ministère-là. Il n'y a pas de problème. J'ai la matière. Mesdames et messieurs, si je vous montre parfois combien je gagnais, je vais vous montrer. Je me suis accroché. Je vais essayer de regarder si je peux voir ça ici. Je vais regarder mon utilisation. Est-ce que je n'ai pas de problème? Est-ce que je n'ai pas de problème? Bon, ne quittez pas. Je vais regarder ça sur mon téléphone. Ne quittez pas. Vous voyez le tabou de bord? Là où je rentre. Vous voyez, quand je rentre dans ce tabou de bord, il faut que je rentre là, dans l'abonnement. Là. Pour aller chercher les abonnements là. C'est là où je rentre. C'est là où je fais, maintenant, désormais, mes directs. Voilà. Et là, mon lien, il est là. Mais tu as si j'en veux faire un direct? Voilà, je rentre là. Mais je quitte. Voilà. Ne quittez pas. Du 1er juillet au 31 juillet, vous voyez combien j'ai gagné? 1,29 euros. Depuis 4 mois, j'ai gagné 39,53 euros. Il faut arriver à 100 pour qu'on vous donne ça. 4 mois. Voici ce que j'ai gagné en 4 mois. 39 euros. Mais je me suis accroché. Pour être payé, il faut gagner au moins 100 euros. Mais depuis 4 mois, je n'arrive même pas à avoir 100 euros. Ce mois-ci, vous voyez combien j'ai gagné? 1,29 euros. 1,29 euros. J'ai gardé la foi jusqu'à ce que ils ont compris. ils m'ont fait une proposition le partenariat. pourquoi je vous le dis? Je le dis aussi en fonction par rapport à cette jeunesse-là qui est obstiné par l'argent. mais l'argent, il faut le gagner. nous sommes beaucoup de blogueurs, mais les contenus ne sont pas les mêmes. si vous faites des contenus ou vous êtes seulement dans le rondeau, vous croyez que Facebook viendra faire un partenariat avec vous si vous donnez le rondeau. même si vous faites 10 000 vues, 50 000 vues, vous faites des vues plus que moi, mais le contenu, ce sont des insultes. Le contenu, c'est quoi? Ce sont des rondeaux. Et vous croyez que Facebook va parrainer vos contenus, même si vous êtes regardé par 150 000 personnes? Non. Je m'agresse à tous les blogueurs et à toutes les blogueuses. Lorsque vous faites quelque chose, mettez du contenu. Le contenu, ce n'est pas les insultes. Le contenu, ce n'est pas le rondeau. Parce que ça, c'est éphémère. C'est éphémère. Moi, je ne fais pas 100 000 vues. Mais mon contenu, il est respectueux, il est courtois. Je n'insulte personne. Il n'y a pas d'atteinte aussi à la vie d'un individu. Non. C'est la raison pour laquelle je viens de décrocher ce contrat-là. Voilà. Mesdames et messieurs, nous nous avons dit qu'il n'y a pas de foutre. Il n'y a pas de foutre. Mais il faut y croire. J'ai bossé. Il y a des moments où je n'avais rien, mais oui, mais je viens de créer un business. désormais, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de vos photos, vous payez d'euros, je vous envoie votre photo. Sinon, autrement dit, vous m'appelez, je vous donne mon compte nickel, vous payez d'euros. Comme toutes les banques que vous allez payer maintenant, la prestation, et d'ici peu de temps, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, c'est fini, le ministère de la SAP. J'ai bien voulu que ce soit un ministère public. Est-ce que l'État congolais mède ? Non. Est-ce que l'État congolais mède ? Je n'ai pas de local, je n'ai rien. Avec Facebook, ma m'a m'a été claire. Voilà. Ne soyez pas surpris que demain, toutes les initiatives, tous les projets que j'avais, que je roule maintenant, soit pour la France, ou bien peut-être pour un autre pays, mais comme je suis ici en France, eh bien, il y aura beaucoup de projets qui ne seront plus représentés par la France et par le Congo, mais qui sera représentés maintenant par la France. J'ai les enfants français. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris de me voir demain quelque part. Ne soyez pas surpris. Je vais terminer. Ça, je reviens dès demain. le parti politique a été créé. Nous sommes en train de travailler. Le parti politique a été créé. Je reviens dès demain avec le statut. Ça s'appelle sapeur du terroir écologique. Création d'associations à caractère politique en respectant la convention de la loi de 1901. Nous y sommes sapeurs du terroir écologique. Le parti a été créé. Et demain, je vous présenterai le statut. Parce que là aussi, il faut qu'on s'engage dans ce combat-là. Il faut qu'on s'engage. Parce qu'il faut qu'on sauve cette jeunesse-là qui est en train d'être égaré, qu'on est en train de miroiter à travers la sape, la société d'ambiance et des personnes élégantes. Il nous faut ramener cette jeunesse vers nous. Parce que nous, nous serons là pour protéger cette jeunesse, pour leur orienter. Alors de l'autre côté, cette jeunesse-là, on l'utilise pour la diversion. Et on ne doit pas laisser ces jeunes-là dans les griffes du PCT. Il faut qu'on s'engage dans les jeunes. Il faut qu'on s'engage dans les jeunes. Il faut qu'on s'engage dans les jeunes. Et pour ce bac, nous sommes obligés de nous engager dans la politique. Parce que si nous avons des députés, si nous avons des élus, mesdames et messieurs, nous pouvons mettre des amendements pour que chaque jeune puisse avoir son passeport, puisse avoir sa identité. Il faut qu'on libère ces jeunes-là pour qu'ils s'en aillent, pour qu'ils sortent, pour qu'ils s'envolent. Et nous devrons nous battre pour cette jeunesse-là. Eh bien, le combat sera désormais politique. Le parti, il est là. Demain, je vous ramène les statuts, vous allez les lire. Le parti, il est fait. On ne va pas reculer. Si vous n'allez pas vers la politique, la politique vient vers vous. Et nous sommes obligés d'y aller. Il faut aussi dire, il faut que les deux annèbres soient comme l'État congolais veut que tout le monde rentre dans le combat politique. Eh bien, nous y sommes. nous y sommes demain je vous apporterai les statuts du mouvement je vous lui donne encore le nom qui a été complété sapeur de terroir écologique sapeur de terroir écologique demain je vous m'écris le statut sur la page comme ça vous l'aurez vous pouvez le lire et puis si vous voulez adhérer à ce parti là voilà c'est maintenant ou jamais le premier parti politique des sapeurs c'est encore une idée de sapeur de terroir que je suis ce qui pense que nous ne réfléchissons pas pour le mouvement ceux qui pensent que nous ne sommes pas dans l'engagement nous étions dans le combat social maintenant nous allons aller dans le combat politique on n'a pas de choix mesdames et messieurs on avance avec nos idées avec notre idéologie et derrière il y a des gens qui travaillent déjà sur ça on va avancer on n'a pas de choix nous sommes désormais dans la politique vous l'avez compris je vous dis bonsoir mesdames et messieurs demain je vous ramènerai les statuts mais sachez-le que deux mois après deux mois vous pouvez vous réveiller voilà le ministère de la sape n'est plus public il devient privé commencez déjà à vous abonner vous avez le lien là-bas vous saurez le prix de l'abonnement est-ce qu'il sera mon ciel est-ce qu'il sera annuel je ne peux pas vous le dire c'est pas moi qui gère c'est Facebook qui gère voilà merci à vous merci d'être là et je reviendrai demain avec le statut deux partis politiques que je viens de créer merci à tous